Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué gratuitement Alors pour être honnête c'est un tour que j'ai vu passer sur divers réseaux sociaux Souvent fait par des étrangers on a souvent les explications etc Fait à la valite Je sais que ça peut intéresser certains et pour ceux qui seront passés peut-être à côté Mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une explication en français Parler en français avec tous les petits détails comment bien réaliser les faits Et en même temps ça vous fera un tour de magie en plus Et si vous le connaissez déjà et ben tant pis C'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire Bref comme d'habitude la démo suivit des explications N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait Pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne Et également mes réseaux sociaux avec Facebook, TikTok et Instagram Et également mon école de magie tutomagie.com Avec la plateforme de VOD, l'école, les vidéos premium Bref je remercie tous ceux qui ont souscrit au Diverpass Et sur ce je vous laisse avec la démo Allez c'est parti C'est parti pour les explications de ce tour Alors en fait vous allez avoir besoin d'un accessoire Et seulement un seul accessoire C'est tout simplement un élastique Alors à vous de vous procurer un élastique Que vous allez pouvoir tester Parce qu'il existe différents élastiques Ici je pense que c'est les meilleurs élastiques Pour réaliser cet effet Déjà de un parce qu'ils sont couleur chair On va dire Voilà ça se confond un peu mieux Avec la peau et la main Et surtout parce qu'ils sont relativement solides Vraiment c'est des élastiques solides Ils sont pas vraiment très élastiques Comme pourraient l'être certains élastiques Qu'on utilise pour la magie des élastiques Ils sont quand même un peu plus de résistance Et c'est ça qui va nous intéresser Pour réaliser cet effet Mais quand même voilà vous voyez Au niveau de l'élasticité je peux aller quand même assez loin Mais c'est dur vous voyez Et quand je tire là c'est assez solide On sent qu'il y a de la force de la tension au niveau de l'élastique C'est ce qui va permettre le rebond pour justement casser la chips Donc voilà à vous de vous procurer De regarder un peu en papeterie Ou essayez même avec des élastiques de magie Voir si ça marche Je ne l'ai pas testé personnellement Mais je pense que ça pourrait marcher aussi Ça dépendra aussi de la chips Si elle est solide ou pas Ou si elle est bien placée dans la main Mais ça on va le voir juste après Sinon une fois que vous avez procuré l'élastique Et bien ce qu'il va falloir faire c'est très simple Vous allez voir vous n'avez qu'à placer l'élastique autour du poignet Donc poignet gauche Moi pour le coup je suis droitier Je mets ça toujours sur le poignet gauche Et donc l'idée Donc vous mettez comme ceci Vous mettez la paume vers le bas Comme ceci Vous allez saisir ici l'élastique avec l'index Et vous allez tirer le tendre au maximum Et faire passer entre l'auriculaire Et l'annulaire de la main gauche Comme ceci L'élastique Et vous retournez Donc vous êtes dans cette configuration là Vous avez l'élastique qui passe ici Juste ici Là vous gardez un maximum de tension Et vous allez contourner en venant vers vous Derrière comme ceci L'auriculaire Et vous revenez par devant ici Et là vous allez pincer avec le pouce Donc en gros on est dans cette configuration là Là il faudra faire en sorte que ça soit le plus ici Donc si on replie un petit peu les doigts Et bien là l'élastique va se confondre forcément Dans la pliure des doigts Et là le petit bout est caché par le pouce Comme ceci On voit absolument rien Et de devant Vraiment si on se positionne comme ceci Relativement on est clean à ce niveau là Je vous remontre ici On est comme ceci On vient On prend On passe par là en tendant bien comme il faut On contourne Et hop on vient ici Tac Et on pince Là on fait attention de mettre ça comme ceci On est pas mal Et donc ça on va le faire sous un temps faible Vraiment Par exemple quand on demande au spectateur De prendre une chips dans le sachet ou quoi que ce soit Nous à couvert On se met comme ceci Et là discrètement on fait ce mouvement très rapidement Ça va très vite en réalité Vous voyez on le fait très vite Et on se positionne Et on est là le long de la main comme ceci Pendant que le spectateur choisit une chips On demande au spectateur de nous tendre une chips On la prend ici On se met en position avec donc vue de devant comme ceci Et là on va positionner tout simplement La chips En fait sur Vous voyez Là on a l'élastique ici Sur cette zone là Il faut que l'élastique En fait la chips mange par dessus un petit peu L'auriculaire pour avoir le revers Parce qu'en fait c'est quand on va lâcher la pression du pouce L'élastique va venir Il va taper en fait Tout simplement sur la chips Qui va la briser Donc vraiment si je me mets là Ça va pas le faire Ça va passer à côté Ça va pas casser Il faut vraiment se mettre plus ou moins Comme ceci Voilà La position là On est sûr que ça va casser Donc c'est là qu'intervient le choix de l'élastique Qui est une bonne tension pour avoir suffisamment de force pour éclater la chips Donc on se met comme ceci Vraiment On se positionne Un, deux, trois Et boum Ça casse Hop Et là bien entendu on peut tout donner à l'examen L'élastique est revenu au poignet Si on a forcément une montre Ou le bracelet Qui peut cacher On est plus ou moins clean Ou des manches longues On est plutôt clean Et bien sûr la chips est tout à fait ordinaire Le spectateur peut la manger Ou même vous pouvez la manger Et donc voilà maintenant à vous de travailler Donc c'est pas très compliqué Le mouvement est simple La mise en place est très rapide Maintenant à vous de trouver le bon élastique La bonne tension Vous entraînez un petit peu pour avoir la bonne prise en main Et voilà vous serez capable de briser une chips visuellement entre vos mains C'est relativement simple et relativement visuel Et apprécié sûrement des spectateurs Voilà